Voilà, nous arrivons donc à la fin des travaux de ce forum. Excellences, distinguées invitées, mesdames, messieurs, chers Christians. 400 personnes se sont mobilisées au cours des cinq derniers jours pour confronter leurs idées, partager leurs passions et élaborer cet appel de lion. Non, diversité des acteurs de par leur nature, mais diversité aussi de la provenance puisque plus de 50 pays de l'espace francophone étaient présents au cours de ces cinq jours. Maintenant, l'étape suivante est arrivée et après avoir entendu justement les travaux que Christian prodacte par cette synthèse de cet appel de lion, et je te remercie Christian, nous ne nous connaissons pas depuis 30 ans, nous nous connaissons depuis quelques années, mais je suis à même de témoigner ton engagement dans ce domaine qui est réel, qui est sincère et qui est désintéressé. Les étapes suivantes, elles sont lesquelles ? Dès aujourd'hui, le secrétaire général l'a dit hier, les États et gouvernements sont invités à tout de suite intégrer des éléments de cet appel de lion dans les propositions pour le texte martyr, le zéro draft. Ils seront de nouveau mobilisés le mois prochain puisque le président de la Commission économique de la francophonie, M. Van Rossum, qui était avec nous pendant tous les travaux, va réunir la Commission économique pour saisir tous les États et gouvernements de la francophonie de cet appel de lion. Le Conseil permanent de la francophonie, qui réunit les 75 représentants personnels des chefs d'État et de gouvernement, fin mars, va également aborder cette question. New York, le groupe des ambassadeurs francophones extrêmement mobilisé à New York, vous le savez, ceux qui connaissent, qui savaient à quel point ce groupe suit avec beaucoup d'intérêt toutes les questions liées aux enjeux mondiaux, eh bien, va là aussi faire en sorte de se mobiliser pour relayer des éléments de cet appel. Donc, nous restons mobilisés, nous serons, bien évidemment, comme nous l'avons été il y a 20 ans, nous serons très présents, avant et pendant Rio, avec la société civile, puisque le forum, hier, vous avez su que le forum de la société civile de la francophonie se réunit début juin pour participer justement aux jours qui précéderont le sommet de Rio. Nous serons également là pour accompagner nos ministres, comme nous l'avons toujours fait, par des éléments qui leur permettront de défendre au mieux leurs intérêts et les intérêts pour la survie de la planète. Il faut toujours rêver en francophonie, parce qu'il y a 20 ans, on a rêvé, Jean-Marc Lecomarmon s'en rappellera, on a rêvé, puisqu'on a proposé, il y a plus de 20 ans, à Rio, la taxe sur les transports aériens. C'est la francophonie qui avait déposé cette proposition. Il y a plein de 5 ans aussi, la grande opération Sahel Vert, des milliers de jeunes avaient pris l'engagement, sous l'impulsion de la francophonie, de reboiser le Sahel. La muraille verte, aujourd'hui, a commencé, justement, à suivre. Donc, il faut continuer, je dirais, comme on dit dans mon pays, avec patience, mais surtout avec acharnation, poursuivre, justement, dans cette direction. En terminant, Mesdames, Messieurs, je veux saluer, quand même, vous me permettrez, de prendre encore quelques minutes, vous étiez 500, 400 au cours des derniers jours, il y a encore parmi nous des participants pour relayer, quand même, des messages de remerciement. Un remerciement à ceux qui ont préparé activement ces travaux, ceux qui ont participé, vous-mêmes, ceux qui l'avaient animé, les experts, mais notre ami Christian Brodac, qui a mis la main à la pâte de façon constante, Habib Ben Sarraoui, qui, pendant 10 ans, a dirigé notre Institut de l'énergie et de l'environnement au Québec et qui, maintenant, est mon proche collaborateur et qui a suivi, avec beaucoup d'attention, ce dossier. Et puis, celle que vous connaissez, Fatimata Diatouré, qui dirige, avec une équipe de grande qualité, notre Institut de l'énergie et de l'environnement au Québec, et je veux les remercier tout particulièrement. Ils ont préparé ce forum. Il n'aurait pas été réussi s'il n'y avait pas eu votre participation, mais il n'aurait pas été réussi s'il n'y avait pas eu ce travail préalable qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Et puis, tous ces travaux dans ces magnifiques hôtels de ville, à l'Opéra, que certains ont eu la chance aussi de siéger dans les salles de l'Opéra, cher Hervé, et d'autres, et bien tous ceux qui, dans cette ville et dans cette métropole de Lyon, depuis des mois aussi, nous ont accompagnés pour la réussite, tous les techniciens, le protocole, tous ceux qui ont été, qui ont facilité nos travaux, et bien je veux leur dire aussi un grand merci. Le premier responsable, c'est Gérard Collomb, notre secrétaire général hier avec justesse lui rendait hommage. Cette ville, cette ville la plus francophone, comme il l'a dit, la ville la plus francophone de France, et bien c'est grâce aussi à l'engagement spontané de Gérard Collomb que nous avons pu bénéficier de cet appui matériel remarquable dans les petites magnifiques salles où nous avons été. Donc, en terminant dans cette belle ville, je vous souhaite maintenant un bon retour, un bon retour chez vous, et surtout qu'à Rio, on puisse, monsieur le ministre, je sais qu'avec tous les ministres, que nous puissions, avec les chefs d'État et de gouvernement, terminer Rio en se disant que les 20 prochaines années seront de belles années, et non pas des années de doute et des années d'échec. Je vous remercie infiniment. Applaudissements Applaudissements